salut cette vidéo du dimanche de février et en rapport enfin la suite de celle numéro 127 concernant ce cher coronavirus ce cher virus qui nous fait tellement peur il y a une elle sera très courte parce que cette vidéo sera très courte parce que c'est juste deux trois questions que je me pose et auxquelles vous pourrez peut-être répondre je sais pas un deuxième avion est parti pour aller chercher des gens contaminés ou pas je sais pas ces gens sont déposés à carille roue et qui se trouve près de marseille jusqu'à là alors d'abord pourquoi carille roue c'est une petite île très peu d'habitants surtout une ville très touristique et on les dépose dans des camps de vacances un camp de vacances pour des gens qui sont soi-disant contaminés par un virus qui se dit grave voire mortel que font ces gens dans des camps de vacances alors qu'on a préparé des hôpitaux exprès pour les accueillir deuxième question est ce que c'est vraiment un camp de vacances parce que d'après les et ce que j'en sais ça ressemblerait pas du tout à un camp de vacances mais à un camp qu'on aurait transformé un camp on m'a dit je n'avais aucune preuve ben non j'ai pas de preuves mais j'ai eu je vois je vois ce qui se passe et puis j'essaye de faire travailler mes neurones et je me dis que 1 plus 1 ça fait 2 et je me demande si cette histoire de coronavirus n'est pas la porte ouverte à ces fameux camps qu'on a préparé depuis un certain temps déjà pour accueillir les gens et pour les emmener vers une mort certaine qui soit malade ou pas voilà alors je sais pas on récapitule virus sensiblement agressif théoriquement mortel quinze jours d'incubation on va pas trouver un traitement avant trois mois quatre on les emmène dans un petit village dans un camp de vacances c'est un camp de vacances ouais on appelle ça comme ça c'est mieux que la FMA ouais une incantacance ça commence ça arrive ouais on va droit devant alors si vous vous arrivez pas à analyser tout ce qui se passe parce que au final les hôpitaux ils sont super 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 équipés les filtres à microbes, les filtres à virus, les portes super fermées tout ils sont en cloisonnement et tout et tout et tout ils sont prêts les hôpitaux ils ont vidé des lits exprès pour les recevoir résultat des courses on les met dans des camps est-ce que les camps sont adaptés pour ça ? va falloir faire déplacer les médecins ? ouais qu'ils seront habillés comme des caussons nôtres en habit blanc etc pour aller voir ces gens dans un camp de vacances qui n'est pas adapté forcément à une maladie pareille si tant soit peu que cette maladie soit aussi grave qu'on veut bien nous le dire ou qu'on veut bien nous le faire croire voilà écoutez tes raisons vous-même, vos conclusions c'est à vous de voir après tout ce n'est qu'un simple ressenti une simple addition toute simple toute simple selon les informations toute simple et on se dit que voilà, il ne faut pas tomber malade parce qu'on se retrouve dans des camps alors qu'il y a des hôpitaux qui nous attendent non, 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 dans des camps c'est mieux alors évitez de tomber malade si vous ne voulez pas vous retrouver dans des camps pour l'instant c'est les gens qui viennent de l'extérieur qui sont dans les camps qui sont dans les camps ouais mais de là à ce que ce soit nous français enfin français c'est des français qui sont là par un de toute façon ils ont la mauvaise idée d'aller en Chine qu'est-ce que vous voulez que je vous dise s'il n'y a qu'une idée alors ils ont découvert que certains n'étaient pas malades non, c'était juste une grippe ouais non, ils n'avaient pas les les symptômes réels du coronavirus bon ceci dit les symptômes réels du coronavirus comme je vous l'ai déjà dit et que je vous le répète c'est une grosse grippe avec une bronchite voire une pneumonie au plus mais c'est très grave très grave très grave on ne soigne pas on ne soigne pas on ne soigne pas non, non il est résistant le virus il est résistant ouais donc on nous prépare les camps ça y est hein en cas de vacances transformés forcément hein transformés je me pose la question que font des gens malades dans des camps de vacances ça j'aurais bien la réponse hein je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas alors qu'il y a des hôpitaux je ne vois pas ce que font les gens malades dans des camps de vacances ça je ne comprends pas je ne comprends pas enfin si je comprends mais bon c'est à vous que je pose la question histoire de voir si il y a s'ils les endormis se réveillent un peu ouais et surtout s'ils veulent bien ouvrir les yeux parce que qui se réveille qui ne se réveille pas ce n'est pas le problème aujourd'hui à l'heure actuelle éveillé ou pas éveillé ce n'est pas le problème le problème c'est qu'il faut ouvrir les yeux regarder autour de soi écouter et faire en tirer une conclusion c'est plus compliqué la conclusion parce que la conclusion risque de ne pas être agréable à entendre et à comprendre et à à digérer autant plus que ça fait des mois qu'on en parle et ouais ça fait des mois j'ai fait la vidéo sur le sur les camps on m'a pris pour une une ayori une hallucinée je n'avais pas de preuves je n'avais pas de preuves maintenant c'est la télé qui vous les donne les preuves vous voyez je n'avais pas besoin de vous en donner les preuves j'avais mis des j'avais mis des liens mais je n'avais pas besoin de vous en donner les preuves c'est les informations qu'il vous les donne ouais alors si vous ne vous posez pas de questions il y en a à Cari Leroy qui se posent des questions il y en a ils se disent oh ils sont confinés il n'y a rien à faire ils sont confinés les gens disent ils sont confinés dans un camp de vacances ils sont confinés dans un camp de vacances jusqu'où sont-ils confinés dans ce camp de vacances parce que je signale qu'un camp de vacances c'est quand même pour aller passer des vacances il y a des piscines il y a il y a des bungalows il y a des douches il y a des piscines il y a il y a des terrains de jeu il y a tout là les malades ils sont confinés dans des camps de vacances qui sont faits pour prendre du plaisir pendant les vacances ben là ils les mettent dans les camps de vacances est-ce que c'est vraiment un camp de vacances à vous de voir moi je fais quelques additions et elles comptent juste même si je ne suis pas copine avec les maths pas du tout mais bon des fois c'est juste de la logique juste de la logique juste observer regarder voir autour de nous ben je peux remercier la fibromyalgie parce qu'elle m'a au moins apporté ça c'est-à-dire que maintenant du fait que je ne vais pas travailler et que je ne peux pas travailler ce qui est quand même une nuance relativement importante et ben j'observe j'observe je me dis il y a ça et ça et ça qui va pas ça m'interpelle alors moi je veux pas vous prendre la tête avec ça surtout un dimanche mais est-ce que ça ne vous interpelle pas vous ? juste comme ça ça ne vous interpelle pas moi je ne sais pas quoi qu'il en soit en attendant on va écouter aujourd'hui il y a du soleil enfin en tout cas chez nous et ben on entend les oeufs chanter c'est merveilleux c'est le bonheur pour tout le monde ouais et d'ici une prochaine vidéo protégez-vous pensez à vous pensez à vos familles pensez à vos amis pensez aussi à ceux que vous ne connaissez pas mais qui ont besoin de vous et portez-vous bien à bientôt salut merci 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 Sous-titrage ST' 501